C'est Émile Georges qui en 1911 franchit pour la première fois le sommet du col du Galibier lors du Tour de France. C'est à l'occasion de l'étape Chamonix-Grenoble, une étape longue de 366 kilomètres. La route n'est alors que terre et cailloux, mais ce jeune Français va franchir ce col sans poser pied à terre. Un exploit qui va écrire les premières lignes de la longue histoire de ce col mythique. Depuis, ils ont été nombreux à s'illustrer sur les pentes du col du Galibier. Un col franchi à 57 reprises en 99 ans. Un record pour les Alpes. Pellissier, Magne, Bartali, Copiba, Montès ont dompté ce géant et Charlie Gaule en 1955 y a construit sa victoire. Charlie Gaule qui arrive maintenant au sommet du Galibier et qui va s'enfoncer dans le tunnel avant la plongée sur Briançon. Un col qui a été le témoin d'exploits, mais aussi de défaillance. Comme en 1967, où Raymond Poulidor se sacrifie pour Roger Pinjean, le futur vainqueur du Tour. Un col qui a particulièrement marqué l'homme au record de podium sur la grande boucle. C'est plus mauvais que bon. Je crois que le Galibier, j'ai dû le monter plus, je ne sais pas combien de fois, mais je l'ai vraiment passé à deux reprises bien. Autrement, à trois, quatre reprises, j'ai eu des défaillances, notamment en 1974, où je menais la vie dure à Merckx. Et le lendemain, la journée de repos, j'ai eu une défaillance au Galibier. Avec l'arrivée de la couleur, le col du Galibier s'élève un peu plus haut dans les années 70. Le tunnel est fermé, le parcours s'allonge d'un kilomètre pour passer à 2646 mètres d'altitude. Zoutemelk, Van Nip, Ocagna et bien sûr Eddy Merckx ont franchi ce col en tête, comme Lopez Garil, le grimpeur espagnol ou encore Bernard Tevenet. Ça me rappelle des bons souvenirs, notamment dans le Crétérum du Dauphiné. Parce qu'une fois, on avait attaqué avec Louis Ocagna, je crois qu'on avait mis le troisième à 10 minutes, donc il y a moyen de faire des gros écarts. Mais bon, on fait en bonne condition physique pour faire ça. Cette année, le Tour de France fête les 100 ans de l'ascension du col du Galibier. Et pour la première fois de son histoire, l'arrivée sera jugée au sommet de ce col à 2646 mètres. L'arrivée la plus haute de l'histoire de la Grande Boucle. Une grande première qui risque de faire de gros dégâts. Le Tour, il va se façonner là et si ce n'est pas suffisant, le lendemain, il remonte le Galibier en l'autre sens. Cette fois, c'est plus long et plus difficile. Histoire de planter les banderilles et après, ce sera l'Alpe d'Huez derrière. Donc oui, je pense que le Galibier, c'est un juge de paix sur ce Tour. Le vainqueur sera assurément un costaud qui remportera aussi au sommet de ce col le souvenir Henri Desgranges. Et inscrira son nom pour la première fois au palmarès de l'arrivée au sommet du col du Galibier. Merci. Merci.